Les églises, un patrimoine avec de l'avenir, patrimonialisation et valeur d'usage, le sous-titre n'était pas prévu au programme. Je l'ai rajouté et vous comprendrez son importance. Aujourd'hui, nous assistons en Europe à un débat de société, à une situation que je peux qualifier de dramatique pour le patrimoine religieux. Ce sont des milliers d'églises qui ont perdu leur usage ou qui sont en train de perdre leur usage. Que ces églises soient classées ou ne soient pas classées ne changent rien à leur usage. Si une église est classée et n'est pas utilisée, ça ne change rien à la situation. Et vous voyez que dans un certain nombre de pays, le débat a lieu. En voici quelques exemples venant d'Angleterre. « Church buildings are too expensive to maintain ». C'est trop cher à entretenir. Il faut les vendre. Dans une revue immobilière allemande, le parc d'églises paroissiales en Allemagne s'élève à 45 000 églises. Un tiers est vide. Des questions fondamentales comme celle de la propriété des édifices de culte se posent alors. C'est une question essentielle à résoudre dès le début de la réflexion. Le débat souvent se polarise, se pose en des termes qui ne sont pas opportuns. Souvent on radicalise le débat en disant « lieu de culte, mon église ne peut pas devenir une mosquée ». Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est véritablement aborder le débat de la pire des manières que de le faire de la sorte. Ou alors de dire « on doit garder un contrôle sur l'usage du bâtiment ». Il ne peut pas devenir un casino, il ne peut pas devenir un disco ou d'autres fonctions. C'est aborder le problème par ses extrêmes. Et aborder un problème aussi crucial que celui-ci, aussi symbolique, avec une charge émotionnelle aussi importante, puisque les édifices de culte sont des édifices où beaucoup s'est passé et où beaucoup de gens ont des attaches très sentimentales, eh bien aborder le problème par ce biais-là n'aide pas à faire progresser le problème, n'aide certainement pas au changement de mentalité indispensable qui est nécessaire pour aborder le problème. Vous le voyez, même en France, même à Paris, Paris débordé par l'entretien de ses églises, titré un journal français il y a quelques mois, on en arrive véritablement à se poser la question de fond, qui est la question de l'usage. Quelle est la valeur d'usage de ces édifices ? Édifices construits et conçus pour être des lieux de culte, mais édifices où à partir du moment où leur fonction d'origine ne peut plus se dérouler ou n'est plus assurée, se pose alors la question de leur usage en vue de leur pérennité. Alors certaines régions, certains pays sont confrontés à ce problème depuis bien plus longtemps que nous, je songe ici à l'Angleterre ou aux Pays-Bas ou au Canada, où le problème existe depuis la fin des années 60, depuis les années 70 certainement. Certains pays prennent ce problème à bras le corps, c'est-à-dire parfois par le biais du patrimoine et de la patrimonialisation, mais souvent de manière plus large en abordant toutes les composantes et toutes les facettes du problème des églises, notamment la question juridique que j'ai déjà évoquée, la question du patrimoine mobilier, je crois qu'on en a parlé avant moi, mais un tas d'autres questions dont finalement l'objectif final est la question de l'usage, quel usage donner à ces bâtiments, comment leur donner une nouvelle vie afin de garder leur présence physique dans l'environnement, au centre d'un village, au centre d'un quartier, c'est-à-dire leur signification patrimoniale, leur signification en tant que symbole dans l'espace public, tout en leur donnant une fonction qui permet à ces édifices de continuer à exister. Je ne dois pas rappeler à tous les membres de fabriques d'églises ici présents quels sont les frais de facture de chauffage d'églises, les frais d'entretien d'édifices, et effectivement, lorsqu'un édifice n'est plus utilisé, se pose la question de l'entretien, qui devient un entretien minimum et qui mène la plupart du temps aux mêmes conclusions. Voici quelques exemples. À droite, au Québec, où il y a quelques années, en 2005, la Commission de la Culture de l'Assemblée Nationale a mené une grande enquête, une enquête de terrain avec des parlementaires, qui sont d'ailleurs venus également visiter la Belgique pour voir comment fonctionnait le système des fabriques d'églises. Cela n'existe pas là-bas. Là-bas, tous les édifices sont des édifices privés. Et qui a abouti à des recommandations et à la mise en place d'un certain nombre d'organes, d'un observatoire notamment, et cela a donné lieu à un grand débat public qui a certainement contribué à un changement de mentalité, c'est-à-dire qu'on accepte désormais le principe d'une réaffectation ou de réaffectation à des édifices de culte dont la fonction initiale ne serait plus possible. En 2008, l'année 2008 a été déclarée aux Pays-Bas l'année du patrimoine religieux, c'était également une décision du gouvernement néerlandais qui a mis en place un certain nombre d'organes et de commissions qui a fait un travail de terrain extrêmement important qui a résulté en des conclusions qui ont été acceptées et votées par le Parlement néerlandais à l'AE et qui sont donc des directives pour l'avenir. La Hollande est le seul pays au monde, à ma connaissance, qui dispose de statistiques précises et Dieu sait s'ils ont beaucoup plus d'églises que nous puisque dans chaque village, il y en a au moins quatre ou cinq étant donné les différentes confessions. Ils ont des statistiques précises, ils peuvent vous dire exactement combien il y a de monastères en fonctionnement, combien le seront dans dix ans. Ils ont des modèles prospectifs et surtout, également, ne peuvent pas accepter que des bâtiments restent vides. Il y a là également un problème moral aux yeux de la société sur lequel je reviendrai dans mes conclusions. Le débat en Belgique également commence à prendre forme de manière différente dans les différentes régions et c'est d'ailleurs très positif que la journée d'études d'aujourd'hui puisse avoir lieu. L'année dernière, il y avait une journée d'études à Bruxelles également puisque, comme vous le comprenez aussi, la question des églises n'est pas uniquement patrimoniale, elle est liée ou elle se place dans la perspective beaucoup plus large du régime des cultes et des liens entre églises et État. Et on entend désormais, même parfois aussi, de la bouche du clergé, comme vous voyez au-dessus à gauche, cette annonce comme quoi, dans une vingtaine d'années, et il n'y aurait plus que 70 églises en usage à Bruxelles. Probablement que cette affirmation est encore très optimiste. En région flamande, le 24 juin 2011, donc il y a quelques mois, le Parlement a voté un programme qui concerne les églises paroissiales et qui se place également dans cette perspective de réforme du régime des cultes et qui met en place également des institutions, ou en tout cas une cellule, par le biais du CRKC, Centrum Religieuse Kunst und Kultur, via donc cette institution, pour prendre en charge le problème des églises paroissiales. Ceux-ci sont des images que l'on ne trouve pas que sur Internet. Parfois, elles ont lieu dans votre quartier. Elles sont plus fréquentes que l'on ne pense. Des églises sont donc détruites et la considération patrimoniale n'intervient pas dans ce cas-ci. Il s'agit de bâtiments qui ont perdu leurs fonctions, qui ont souvent des problèmes, parfois des problèmes de stabilité, mais pour lesquels il manque d'imagination ou il manque de volonté pour décider d'en faire quelque chose d'autre ou en tout cas de se lancer dans un projet de sauvegarde. Ceux-ci sont des événements récents, c'est pour ça que je les rappelle à votre mémoire, c'est pour dire que personne n'est à l'abri de catastrophes, l'incendie de l'abbaye de Rochefort. Je me souviens qu'à la télévision, le seul intérêt de la télévision était de savoir si la brasserie n'avait pas été atteinte. Mais au-delà de cette approche partisane, il y a évidemment un drame à la fois patrimonial, mais au-delà de ça, ce sont d'autres questions qu'il convient de poser. Ceux-ci sont deux lieux où des églises ont existé par le passé. Ce sont deux lieux où les églises ont disparu pour des raisons différentes. Récemment, à Bruxelles, au-dessus, à Liège, c'est une histoire plus ancienne. Mais ce sont deux lieux qui étaient entièrement conçus et construits et développés autour d'un édifice phare avec une valeur non seulement patrimoniale, mais aussi architecturale dans un environnement urbain, et où désormais, cet élément générateur ayant disparu, il y a en quelque sorte un lieu négatif à la place. Je ne sais plus quel est le philosophe français qui, parlant de Liège, a parlé d'un trou de mémoire. C'est une image extrêmement belle, extrêmement forte, et la question que nous pouvons nous poser ici, c'est est-ce que nous voulons générer une amnésie générale d'un certain passé, mais d'un passé avec un patrimoine et des bâtiments qui donne sens à l'espace public, qui donne sens aussi à des collectivités, qu'elles soient urbaines ou rurales, ou bien ces collectivités vont-elles prendre en main l'avenir de ces édifices en en repensant précisément l'usage ? C'est là, en quelque sorte, le défi qui s'adresse à notre génération et qui est un défi dont je veux aborder différentes facettes dans cette conférence. Alors, un modèle qui existe, c'est le recyclage sélectif qui consiste à garder certains éléments de l'édifice, puisque cet élément est soit symbolique dans la silhouette urbaine, comme une tour d'église, par exemple, ou qui peut avoir une valeur ajoutée, ce sémaphore, et le reste de l'édifice serait détruit ou réaffecté, ou en tout cas, comment dirais-je, s'y substituerait d'autres édifices. Ça, c'est une forme de recyclage sélectif qui a eu lieu dans les années 70. L'exemple que vous voyez à gauche est un exemple des années 70, mais qui est difficilement acceptable au jour d'aujourd'hui, à la fois pour des raisons patrimoniales, puisque un bâtiment doit être approché dans sa totalité et pas de manière sélective, et d'autre part, nous nous trouvons aujourd'hui dans une perspective de durabilité qui ne peut plus s'accompagner de destruction et de remplacement par des composants nouvelles. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce que vous connaissez tous dans vos régions ou pas très loin de chez vous, c'est cette situation terrible d'une indifférence générale, d'édifices qui ne sont plus utilisés ou qui le sont une fois par semaine ou parfois moins encore, dont on ferme la porte et puis on fait comme s'ils n'existaient plus. C'est un peu comme les usines qui ont fait faillite, mais les bâtiments restent là et deviennent des antisymboles avec lesquels on doit continuer à vivre, que l'on doit subir au quotidien comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de pénible et qui se dégrade inévitablement puisque plus personne n'est responsable. Plus personne n'est responsable. Oh oui, le bourgmestre est responsable, il fait mettre des barrières nadars autour de l'église et puis voilà. Ça, c'est une situation terrible parce que l'édifice se dégrade, devient, je le disais, un antisymbole et va cristalliser un certain nombre de réactions qui vont mener à la situation suivante que vous voyez sur l'image du dessous qui est la ruine. Et puis, bon, après la ruine, on peut imaginer les destructions pour des raisons de sécurité qui sont un argument généralement utilisé dans ces circonstances-là. Voilà un scénario qu'il faut éviter, un scénario dont il faut être conscient. On ne peut pas continuer à dire que ceci n'arrivera qu'aux autres ou n'arrivera pas chez nous. Il faut être conscient que ceci est réellement le scénario qui va se produire dans les années à venir et il ne s'agit pas de dizaines d'églises mais il s'agit de centaines d'églises, peut-être même encore plus pour ce qui concerne la Wallonie et que c'est donc par une prise de conscience que ces édifices soient classés ou non, peu importe, c'est par cette prise de conscience seulement qu'on amorce un débat et qu'effectivement un changement de mentalité sera possible. Alors ce que je vous propose ici dans le temps imparti, c'est de théoriser, à partir d'exemples existants à l'étranger, de théoriser des usages possibles. Nous verrons brièvement d'autres formes de culte ou de nouvelles liturgies qui se développent à certains endroits, mais nous regarderons surtout trois types d'affectations. La privatisation pure et simple, des affectations à caractère semi-public et des affectations publiques. Et pour chacune, nous enverrons les avantages et les inconvénients. Ensuite, je conclurai par des exemples relatifs à l'usage partagé et aux réaffectations partielles qui sont des modèles alternatifs qui peuvent être porteurs d'avenir ou qui peuvent aider à la réflexion. Alors comme je l'ai dit, et je le répète volontiers, un édifice de culte, étant prévu pour le culte, s'il peut garder sa fonction d'origine, sa fonction culturelle, c'est évidemment idéal. Mais la fonction cultuelle elle-même peut se redéfinir par des nouveaux modes de liturgie. Ceux-ci sont quelques exemples ou quelques expériences récentes qui donnent lieu à des réoccupations de l'espace et surtout montrent que dans l'espace d'une église, il y a moyen de faire beaucoup de choses et qu'un espace d'une église est beaucoup moins figé que ce que l'on croit généralement. création de lieux de silence dans certaines parties de l'édifice, si la morphologie de l'édifice le permet, création également de colombaires ou de lieux de recueillement pour accueillir des urnes funéraires dans d'autres parties de l'église. Ceux-ci sont des affectations partielles de certaines composantes qui se développent avec succès dans certains édifices. Des édifices sous-employés et qui sont gérés par des fabriques d'églises ou des prêtres conscients de problèmes sociaux et en particulier dans les grandes villes donnent parfois lieu à cette forme d'usage partagé ou d'usage partagé temporaire qui, au-delà du fait que ceci et ceci va probablement faire fulminer Pierre-Yves Kéris de voir ses confessionnaires baroques en si bonne compagnie, mais le problème n'est pas là. Le problème est lié ici, je pense, à la prise de conscience de certains responsables de la sous-utilisation d'un espace qui ne leur appartient pas, qui est un espace collectif ou un espace public et qui ouvre leurs portes pour résoudre un problème de la société que la société elle-même n'est pas capable de résoudre ou en tout cas ne gère pas de manière prioritaire. Ceci est temporaire mais néanmoins révèle certaines possibilités. Usage partagé entre différentes communautés religieuses ce sont des modèles qui évidemment n'existent pas dans les villages mais se développent dans les grandes villes. Là, je vais passer rapidement vu la question de temps pour en arriver à cette première grande catégorie qui est celle de la privatisation c'est-à-dire la vente pure et simple de l'édifice à une compagnie immobilière un promoteur et le promoteur quel est son intérêt ? Eh bien, c'est de développer dans un édifice de culte qui est donc un grand espace des mètres cubes lui, son intérêt est de maximiser le nombre de mètres carrés. Donc on se trouve là avec deux logiques différentes la création d'appartements de plateaux dans des grands espaces néanmoins les édifices survivent ils restent présents dans l'espace public voici quelques autres exemples les silhouettes et les volumes de ces édifices restent présents au centre du village ou dans la ville donc leur rapport urbanistique leur qualité urbanistique reste là ce sont souvent des édifices qui ont une plus-value parce que souvent une église urbaine est près d'un parc ou se trouve dans une zone où on ne peut plus construire en hauteur où on ne peut plus développer des grands projets donc il y a des promoteurs où on peut trouver des promoteurs pour ce genre d'investissement même si ces investissements évidemment sont plus coûteux que des constructions d'immeubles neufs songez notamment aux questions de reprise en sous-oeuvre de certaines parties d'édifices alors certains sont plus réussis que d'autres en Belgique on a très peu d'expérience à la matière dans d'autres pays comme les exemples ici le suggèrent l'expérience existe déjà depuis longtemps et une approche critique de ce genre d'intervention peut être faite le logement est parfois un logement à beaucoup plus petite échelle je songe ici à des églises paroissiales ou à des églises plus petites ou qui requièrent beaucoup moins d'infrastructures donc pas de création d'étages pas d'infrastructures lourdes d'ascenseurs de garage souterrain etc mais l'on constate néanmoins là où ce genre de réaffectation se pratique que ces édifices reviennent beaucoup plus rapidement sur le marché que des appartements ou des maisons entre guillemets normales c'est à dire que ce sont des édifices qui coûtent plus cher à l'entretien au chauffage à l'entretien des toitures qu'une maison normale et cela suggère donc que ces réaffectations ne sont pas toujours les plus appropriées en fonction de ce que le marché montre pour les bureaux un raisonnement analogue peut être tenu à savoir que les bureaux visent à optimaliser le nombre de mètres carrés et que lorsqu'on optimalise les mètres carrés forcément on se trouve en conflit avec les fenêtres on se trouve en conflit aussi avec le problème des toitures on cherche à rentabiliser les mètres carrés en toiture il faut percer des fenêtres dans les toitures donc ça c'est un des problèmes que pose cette réaffectation mais qui néanmoins dans un certain nombre de cas il s'agit ici d'édifices qui ne sont pas classés comme celui-ci à droite est bien classé donc vous voyez ça n'intervient pas vraiment mais quand on est face à la gestion de problèmes de centaines d'églises pour lesquelles individuellement il convient de trouver une solution qui convienne donc à chaque cas individuel c'est en fonction de toutes les composantes de l'édifice notamment sa morphologie mais également sa structure son emplacement que des partenaires peuvent se présenter sur ce genre de projet et qu'ensemble alors une solution est trouvée qui essaye de trouver donc la meilleure solution mais compte tenu des circonstances pour l'édifice en question c'est donc un travail de discussion un travail de réflexion commune qui progressivement mène à une solution qui est une solution réaliste et en fonction des circonstances réelles donc ce n'est pas du tout un raisonnement où des gens ont des directives très fixes ou des points de vue radicaux puisqu'à ce moment-là d'habitude les investisseurs s'enfuient et vont ailleurs ceci sont des exemples en Allemagne aux Pays-Bas de réaffectations certaines sont anciennes celles de droite la date des années 70 sinon le bâtiment aurait disparu le bâtiment était classé après qu'il ait été réaffecté donc vous voyez ce mouvement-là est possible aussi c'est un mouvement citoyen 13 années 70 de squatteurs à Amsterdam qui sont parvenus à racheter l'édifice pour un florin symbolique à l'évêque qui voulait la raser ils avaient le droit de le faire à partir du moment où ils squattaient à un emplacement inoccupé donc un bâtiment vide et cet édifice a été patrimonialisé et aujourd'hui est sauvé le problème des magasins ceci sont les deux exemples que l'on montre à toutes les journées d'études ils ont été évoqués aujourd'hui aussi ce sont bien entendu de très beaux exemples réalisés par de grands architectes mais il ne faut pas en faire un modèle absolu ce qui fonctionne peut-être à Sarla et à Maastricht et à Maastricht la question est de savoir si cette solution est rentable à long terme ce dont de plus en plus de gens en doutent la question est de ne pas ériger ce genre d'opérations très design et attrayantes et belles de les ériger en canon ou en modèle absolu ceci sont c'est une possibilité mais il y en a beaucoup d'autres d'autres formes de magasins la question des magasins est évidemment liée aussi aux espaces disponibles une église offrant peu d'espaces disponibles ici vous voyez ce cas-ci à New York est rentable parce que autour de l'église comme dans le cas c'est le cas de beaucoup d'édifices où à côté de l'église il y a une cure une école et d'autres locaux paroissiaux où en fait la mise en valeur ou le raisonnement immobilier prend en considération la totalité de l'ensemble donc la totalité du complexe et pas uniquement l'église en tant que telle uniquement l'espace l'espace de culte l'horeca je passe rapidement sur ces exemples-ci vu le temps certains parviennent à respecter l'espace de l'édifice d'autres le subdivisent mais l'expérience nous apprend que dans ce genre d'investissement si l'investisseur cherche à faire un minimum d'investissement et à maximaliser son profit c'est-à-dire qu'il ne veillera qu'à se mettre en conformité avec les normes de sécurité pompiers et hygiène et pour le reste il essayera d'exploiter le lieu de la manière maximum et lorsque les grands problèmes se poseront au bâtiment et qu'il faudra faire un grand investissement comme dans l'entretien de toiture ou des réparations de fenêtres d'habitude ces édifices à ce moment-là retombent sur le marché ou sont de nouveau à vendre donc ce n'est pas non plus une solution idéale malgré toutes les promotions parfois très alléchantes ou très design qui fonctionnent le temps d'une saison ou de deux saisons et puis qui sont assez rapidement remis en question le principe de la salle pour événements est également une fonction mais à caractère mono fonctionnel c'est-à-dire que c'est une fonction pour la totalité du bâtiment on en a vu quelques exemples aujourd'hui là aussi se pose la question de l'infrastructure nécessaire à la viabilité de lieux polyvalents à caractère culturel au sens large il faut des sanitaires il faut des cuisines il faut des coulisses il faut des espaces où stocker tout le matériel dont on a besoin pour des expositions ou pour d'autres événements et tout cela demande soit des reprises en sous-oeuvre soit des constructions des constructions annexes donc là aussi il y a peut-être de manière prospective dans un certain nombre de cas des paroisses qui vous concernent ou d'églises qui vous concernent où il faut déjà prévoir ce genre d'infrastructure cela peut se dérouler dans des sacristies ou dans d'autres édifices annexes mais en tout cas avoir des infrastructures sanitaires et des infrastructures de cuisine suffisantes que pour permettre effectivement des affectations ou en tout cas des usages d'autres usages que ceux du culte à certains moments et qui permettraient de générer de l'argent et de rentabiliser certains autres investissements puisque fondamentalement c'est de ça qu'il s'agit des salles de sport très à la mode dans certains nombres de pays ceci a le mérite de mettre en valeur ou d'exploiter en tout cas l'espace intérieur de l'église dans ce cas-ci l'espace n'est plus subdivisé l'espace est maintenu pour et exploité en vue de par rapport à sa capacité sa valeur spatiale et ces édifices qui sont souvent des édifices semi-publics parce qu'il y a parfois des investissements privés également qui participent à ce genre de déploiement mais qui rendent l'édifice quand même ouvert notamment à toutes les personnes qui pratiquent le sport et notamment ceci est un des plus beaux exemples l'école du cirque à Québec église condamnée dans un quartier périphérique de la ville et qui a trouvé cette réaffectation d'école du cirque qui exploite donc effectivement l'espace de l'église ainsi que les espaces souterrains les églises là-bas ayant la plupart des temps des espaces souterrains en dessous de la nef pour des raisons climatiques et ces espaces donnent tous les compléments nécessaires pour la viabilité de cette institution et de cette église qui est maintenant pérennisée mais de nouveau ceci est un cas unique et ceci ne peut pas devenir un canon ou s'ériger en modèle absolu des salles de spectacle fonction publique et culturelle mais néanmoins fonction à caractère monofonctionnel alors on pense assez facilement en réaffectation d'une église en salle de spectacle puisque le culte d'une certaine manière est aussi un spectacle avec une salle d'assemblée avec une scène avec des coulisses avec des circulations avec des flux de gens qui entrent et qui sortent mais néanmoins l'expérience également nous apprend que les salles de spectacle aujourd'hui requièrent une climatisation un éclairage des sanitaires des coulisses des normes de sécurité qui sont imposées de l'extérieur et qui conviennent généralement difficilement à des églises et c'est pour ça les exemples que je montre ici sont des exemples où par des ajouts ou des constructions annexes et bien on est parvenu à utiliser l'église comme salle de spectacle tout en mettant toutes les autres fonctions les loges dans un bâtiment contemporain à côté avec un foyer qui est un élément très important évidemment de la viabilité et de la rentabilité économique de ces lieux culturels la réaffectation en musée comparable à celle de salle de spectacle est une réaffectation à laquelle on pense quasiment naturellement certainement s'il s'agit d'un musée d'art religieux ou d'un musée d'art médiéval dans une église du Moyen-Âge néanmoins là aussi l'expérience nous apprend que les églises ne sont pas forcément des édifices qui conviennent à la climatisation à la sécurisation et de nombreux conservateurs préfèrent un bâtiment neuf avec les infrastructures modernes qui conviennent à leur collection plutôt que de réutiliser un bâtiment préexistant ou une église préexistante alors nous avons ici en Wallonie le cas du musée de la photographie à Charleroi qui est un cas tout à fait exceptionnel et une grande réussite mais c'est aussi une église qui n'est pas très grande et qui fait partie d'un ancien couvent donc il y a plus qu'uniquement l'église comme lieu réaffecté l'affectation en bibliothèque est probablement plus appropriée dans le sens où les gens qui vont à la bibliothèque y vont individuellement ou en petits groupes ce ne sont pas des flux comme des gens qui vont au spectacle ou au concert donc la relation qu'on a avec une bibliothèque est à une autre échelle et donc plus modeste et des bibliothèques à l'exception de quelques grandes bibliothèques qui ont des collections exceptionnelles la plupart des bibliothèques ne requièrent pas non plus d'infrastructures de climatisation et de sécurisation aussi lourdes que des musées bien entendu mais tout ce dont je vous parle ici sont chaque fois des opérations à caractère monofonctionnel c'est à dire qu'il y a un investisseur ou un pouvoir public qui prend en charge l'avenir de cet édifice et dans certains cas et bien après quelques années on se rend compte que les coûts d'exploitation sont trop élevés c'est le cas ici de l'église des dominicains de Zutphen aux Pays-Bas transformée en bibliothèque publique et aujourd'hui la ville de Zutphen dit non ceci coûte trop cher on ne parvient plus à chauffer cet édifice il faut chauffer extrêmement fort pour arriver à 20 degrés en hiver qui est un minimum si on veut avoir des enfants dans la salle de lecture qui se trouve dans le cœur c'est très beau mais ça ne marche pas et cet édifice est de nouveau sur le marché donc je crois que là de nouveau vous vous rendez compte qu'à partir d'exemples existants à l'étranger nous avons énormément à apprendre ces transformations d'églises en bibliothèque en lieu de culture sont des exercices qui se déroulent dans la plupart des écoles d'architecture aujourd'hui je crois que la plupart des écoles d'architecture ont au moins un exercice ou un atelier qui dans le cadre d'un cours de réaffectation envisage le cas d'église et c'est pour ça que bon nombre de revues d'architecture qui ne sont pas forcément des revues de patrimoine mais des revues d'architecture consacrent des numéros thématiques ou des articles à des réaffectations à des réaffectations donc d'église ceci est un cas particulièrement réussi dans la grande église des jésuites à Montréal où une bibliothèque a été aménagée dans les bas côtés et dont le cœur est transformé en salle de lecture tandis que la NEF fonctionne de manière indépendante de la bibliothèque et est le lieu d'activité le lieu identitaire de cette école un lieu de réception et y compris le lieu où les diplômes sont donnés donc là on a vraiment une très très belle patrimonialisation qui a été réalisée en plus par des architectes qui ont fait une intervention contemporaine remarquable qui par ailleurs a été primée alors là maintenant on glisse un petit peu dans une autre direction qui est plus qu'on quitte la culture et on va vers des fonctions plus sociales et ceci est un exemple de réaffectation d'une église en lieu de réinsertion sociale pour femmes en détresse édifice non classé dont les bas côtés ont été transformés en petits appartements vous les voyez ici comment ils ont été fermés et avec des escaliers individuels vers deux appartements superposés et dont la nef est devenue en quelque sorte l'espace communautaire la salle de jeu pour les enfants le lieu de rassemblement pour ces personnes qui cherchent à se reconstituer et à se réinsérer dans la société donc voici un très très bel exemple d'une église c'est une église en béton des années 50 qui est parvenue à garder sa position au milieu d'un quartier et à jouer son rôle social à être un édifice ouvert encore sur la ville et être un lieu de réinsertion et le nom de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs est particulièrement beau et approprié pour ce projet ceci sont aussi des projets dont on peut s'inspirer mais la plupart du temps ce que l'on voit chez nous et ceci sont trois exemples bruxellois mais il en existe aussi en Wallonie c'est une stratégie du repli en restant dans l'édifice c'est comme quand on fait une cure d'amaigrissement et que l'on a des vêtements qui sont trop larges on peut les rapiesser mais ici on a véritablement cette stratégie de repli qui consiste à construire une boîte à l'intérieur de l'église ou à diviser l'église on peut la diviser horizontalement verticalement s'installer dans des bas côtés ou construire une boîte au milieu de la nef ce qui m'intéresse dans ce cas-ci ce n'est pas tant le bricolage puisque d'habitude c'est fait avec des petits moyens et cherchent vraiment un usage minimum d'un espace qui soit encore approprié aux utilisateurs toujours la question de l'usage bien entendu ce qui m'intéresse ici c'est de voir comment de manière spontanée un espace un grand espace unifié peut être subdivisé peut être réarticulé et de manière parfois étonnante on peut constater que c'est rarement le coeur de ces églises qui pourtant est l'espace le plus sacré celui où se trouve l'hôtel où se trouvait le tabernacle que c'est rarement le coeur qui est réinvesti mais que ce sont souvent d'autres parties de l'église et en particulier la partie vers l'espace public qui est près de la porte principale ceci sont d'autres exemples qui montrent aussi comment la morphologie du bâtiment sa structure ses formes etc. permettent une grande créativité de redéfinition de l'espace avec bien entendu une question corollaire c'est comment utiliser le reste de cet espace qui désormais est vide ou plus utilisé du tout parfois abandonné au pigeon mais qui pourrait recevoir une autre destination un autre usage et voici parmi les usages partager une notion que je trouve particulièrement intéressante qui montre comment une communauté qui n'a plus la masse critique d'occuper la totalité de l'édifice et bien trouve à s'associer d'autres fonctions tout en restant présente à l'intérieur de l'édifice alors ceci est le cas d'une église luthérienne beaucoup plus facile à gérer qu'une église catholique puisque chez les catholiques les édifices sont consacrés chez les protestants les édifices ne sont que des conteneurs que l'on utilise et qui deviennent sacrés le temps qu'une communauté l'utilise et quand la communauté est partie le lieu n'est plus consacré il en vaut de même d'ailleurs pour les synagogues et d'autres lieux de culte ceci est un exemple intéressant à Amsterdam où l'ancienne l'église luthérienne lieu patrimonialisé classé 5 étoiles une église du début du 17ème siècle la communauté a passé un accord avec l'université d'Amsterdam qui occupe les blocs voisins on est en plein centre-ville et l'université d'Amsterdam en a fait son grand auditoire de prestige elle n'en avait pas c'est une université qui est tout à fait laïque donc qui ne s'associe pas du tout à l'image d'une église mais qui a compris que cette église n'est plus une église ou un lieu de culte avant tout mais qu'elle est avant tout un lieu culturel que ce glissement s'est opéré du cultuel vers le culturel et ne pose désormais plus aucun problème à une institution comme celle-ci pour en partager l'usage avec la communauté luthérienne qui l'utilise le dimanche et l'hôtel ici est sur roulette on peut le bouger et le reste du temps c'est une salle de cours pour l'université donc voici un usage créatif respectueux et où finalement on dépasse les identités d'une communauté religieuse particulière pour se retrouver à un niveau différent je ne vais pas dire supérieur mais à un niveau différent qui relève de la culture et du patrimoine ce même genre d'usage partagé peut prendre d'autres formes et notamment la forme de réaffectation partielle ceci est un scénario particulièrement intéressant qui en fonction de nouveau de ce que permet la structure et la morphologie du bâtiment consiste à un petit peu comme les petites boîtes que nous avons vues dans la stratégie de repli mais ici consiste à remodeler l'espace intérieur de manière réversible bien entendu donc de remodeler l'espace intérieur afin que la communauté continue à disposer du lieu mais en fonction de l'espace dont elle a réellement besoin et que les espaces autres soient affectés à d'autres usages en l'occurrence des usages à caractère social ou culturel ceci est un cas très intéressant d'une église à Québec Québecville donc beaucoup trop grande pour la population et la sociologie actuelle du quartier une première phase a eu lieu en 2002 où l'église s'est réduite au coeur transepte et à une partie de la nef donc les bas côtés ont été fermés et ainsi que les premières travées vous voyez qu'il y a une entrée commune aux différents usages ce qui est un geste très fort et aujourd'hui c'est-à-dire dix ans plus tard la communauté a encore vieilli et s'est réduite et se pose désormais et n'a plus besoin de la totalité de l'espace donc maintenant une nouvelle étude est en cours pour limiter l'usage de l'église uniquement à l'espace du coeur cela suffit à la communauté et comme il y a déjà d'autres usages dans l'église la question de la réaffectation de la nef sera beaucoup plus facile à gérer qu'en termes monofonctionnels on passe d'un usage à un autre non ici il y a déjà un certain nombre de gens qui sont présents et qui utilisent qui ont d'autres besoins qui intègrent la vie sociale et culturelle du quartier dans l'édifice et qui progressivement vont prendre possession de l'édifice de manière respectueuse et surtout respectueuse aussi de la communauté qui est présente ici et qui bien entendu partage aussi les frais d'entretien de l'édifice ceci est un autre exemple dans un pays tout à fait différent à Berlin une grande église du 19ème siècle qui longtemps a été une ruine pendant l'époque de la DDR c'est Berlin l'ancien Berlin Est l'édifice a été restauré contient toujours un lieu de culte luthérien dans le coeur les espaces bas de la nef et du transept sont fermés comme vous pouvez le voir et ont des occupations ou des fonctions sociales dans le quartier tandis que l'espace de la croisée est un espace modulable avec un vélum qui monte et qui descend qui permet d'intégrer également les gradins au-dessus des bas côtés pardon je vais mettre trop vite et qui est donc un lieu de concert par ailleurs les toitures étant des espaces tellement grands une cage d'ascenseur a été construite à l'extérieur du bâtiment reliée par une passerelle au niveau des toitures et des centaines de mètres carrés ont été créés sous les charpentes de cet édifice autre réaffectation partielle ceci n'est une église qui évidemment n'est pas classée c'est une église de la reconstruction d'après le Blitz à Londres où là aussi dans un quartier difficile et bien une partie de l'église a été transformée en lieu de rencontre en internet café en salle de réunion pour le quartier tandis que l'église ou la communauté en occupe une partie réduite et ce genre de réflexion existe notamment a été menée notamment à Bruxelles il y a un an l'année dernière à propos d'une église non classée une grande église très présente dans le paysage urbain en termes d'une grande perspective et au sommet d'un des versants de la rivière donc l'église de Helmet où un bureau d'architecture a sur base d'un inventaire des besoins culturels et sociaux d'un quartier précis a essayé de simuler plusieurs usages ou plusieurs scénarios d'usages partagés à l'intérieur de cet édifice tout en maintenant dans les deux cas une présence religieuse donc la présence de la paroisse dans l'église ceci c'est encore au reste au niveau de la réflexion ceci n'a pas encore été réalisé mais j'ai avancé ceci pour en arriver au dernier point de cette communication qui est cette indispensable cette nécessaire prise de conscience de la réalité d'un problème qui est un problème extrêmement important je vais conclure qui est donc la prise de conscience notamment par l'insertion d'un certain nombre en faisant les inventaires des besoins sociaux et notamment dans des villages qui est le cas notamment d'églises rurales ici en Angleterre où des nefs peuvent servir de marché public où le bureau de poste ou le pub qui sont les dernières fonctions sociales et publiques dans un édifice dans des villages et qui ferment partout peuvent encore trouver une place dans ces églises et leur donner un sens pour l'avenir et c'est ce mouvement que l'on qualifie de patrimonialisation donc de prise de conscience non plus de prise en charge de l'avenir de ces édifices du haut vers le bas c'est à dire par des administrations par des experts qui décident si quelque chose a une valeur ou n'a pas de valeur et qui ont une sorte de droit de vie et de mort sur les édifices non c'est vraiment une prise de conscience de la base vers le haut comme on le voit dans un certain nombre de pays de gens qui disent ceci n'est peut-être pas le patrimoine de l'état ou d'une région mais c'est notre patrimoine puisque c'est notre édifice et nous nous en voulons et prennent en charge en fonction des besoins réels d'une collectivité locale des réaffectations qui parfois sont extrêmement audacieuses j'en ai montré quelques-unes c'était un choix sans doute subjectif il existe quantité pardon il existe quantité d'associations qui regroupent des propriétaires d'églises quel que soit leur culte ou quel que soit parfois même en fonction de certains comment dirais-je de certains cultes mais cette patrimonialisation dont vous voyez ici certains exemples je trouve ce slogan aussi très beau c'est notre patrimoine religieux et sacré qui montre donc ce glissement effectivement du cultuel vers le culturel et une prise en charge par des associations dans une dynamique qui est sans doute plus réaliste que celle de la prise en charge par les pouvoirs publics qui n'ont plus les capacités financières de gérer des milliers d'églises ou en tout cas de développer des montages comme ceux que l'on a écoutés cet après-midi je veux dire le scénario de la chapelle du marché à Jodogne est une très belle réussite mais est totalement inapplicable sur les 1500 ou les 2000 autres églises en Wallonie qui seront sur le marché dans les 10 années à venir c'est donc une conscientisation de la population qui est importante des outils comme le ReliWiki aux Pays-Bas sont un exemple très intéressant c'est un système Wikipédia où les gens peuvent eux-mêmes intégrer des données et des informations sur le patrimoine de leur église sur l'histoire de leur église sur le mobilier de leur église cela est contrôlé mais c'est donc une manière également d'impliquer un maximum de gens et on implique aussi des gens par des journées d'études par comme celle-ci par des publications qui sont absolument indispensables il en existe de plus en plus de publications qui montrent des exemples de réaffectations et qui également maintenant dans certains pays on développe une approche critique sur ces édifices nous avons fondé il y a quelques mois un réseau international Future for Religious Heritage dont l'objectif est c'est un réseau qui regroupe des associations patrimoniales qui sont occupées qui s'occupent d'églises c'est donc The European Network for Historical Places of Worship et l'objectif est ici que nous pouvons apprendre les uns des autres nous pouvons apprendre des expériences qui existent dans d'autres pays non pas pour les copier mais pour s'en inspirer et c'est donc une plateforme qui veut mettre à disposition des informations par exemple l'annonce de cette journée d'études se trouve évidemment sur cette plateforme voilà c'est la conclusion après cette course un peu rapide j'en conviens à travers de nombreux exemples et ce que j'ai donc voulu vous montrer c'est que les églises sont un patrimoine avec de l'avenir et un patrimoine qui est reconnu ou reconnu par des protections ou qui ne l'est pas encore peu importe c'est un patrimoine commun il faut bien réaliser que les églises au niveau européen ce sont des centaines de milliers d'édifices c'est notre plus grand musée en quelque sorte en Europe c'est aussi le musée qui est le plus mal entretenu en Europe et c'est celui qui pose le défi patrimonial le plus important aux générations à venir je vous remercie pour votre attention